Bonjour Elisabeth Belobre, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes à Montsartoux aujourd'hui et d'où vous venez ? Oui, bonjour. Je suis à Montsartoux parce que j'ai été invitée par mon collègue qui s'occupe de la restauration scolaire et de la régie agricole de Montsartoux parce que nous à Toulouse, nous avons également une régie agricole et cette régie agricole, elle est très ancienne mais elle avait une vocation à l'origine qui était une réserve foncière pour le tout béton et notre projet est depuis 2008 de la transformer en régie agricole pour produire pour Toulouse et en particulier pour la restauration scolaire de la ville de Toulouse puisque nous avons la chance d'avoir une restauration scolaire en régie et nous avons comme à Montsartoux le désir d'introduire de plus en plus de produits bio locaux et bien évidemment le top du top, ça serait que le local ce soit à Toulouse, produit pour Toulouse. Toulouse est tout à fait dans la lignée de la préservation des terres fertiles. C'est l'objectif politique que nous portons et la régie agricole d'ailleurs est passée en conversion agriculture biologique dès le début de notre mandat, nous avons commencé en 2009 et cette année en 2012 on a donc eu la chance de récolter la première récolte bio et parmi nos récoltes il y a eu 10 tonnes et quelques de lentilles, 10 tonnes et des poussières qui vont aller directement approvisionner la cuisine centrale pour les petits Toulousains. Tu peux approfondir un peu l'idée de la régie pour la cuisine centrale ? Oui, je pense que c'est très important d'insister sur le fait que si nous avons pu bouger les choses en très peu de temps donc entre 2008 et aujourd'hui on est passé de quasi rien comme HA bio à presque 30% de nos denrées en bio ce qui était dit comme quelque chose de totalement utopique et tout le monde avait fait le pari qu'on allait se planter. Pourquoi on a réussi ? On a réussi parce qu'on est en régie et que quand on est en régie on a la liberté de conduire, de faire ce qu'il faut pour faire aboutir un projet politique et la délégation de services publics pour la restauration scolaire n'est absolument pas une obligation et il est évident que lorsque l'on délègue ce genre de travail, l'entreprise privée doit faire des bénéfices que nous n'avons pas à faire nous. Donc nous avons des prix, nous avons la volonté politique qui peut se traduire en application et il faut bien se dire que ce n'est pas une obligation la délégation. Il faut en finir avec cette petite blague. Merci beaucoup et bravo, bonne continuation, bonne chance. Merci. 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 Merci.